On ne pouvait pas terminer sans évoquer la disparition de Stephen Hawking, cet immense scientifique qui avait en plus le don de nous rendre accessibles des phénomènes aussi complexes que par exemple les trous noirs. Eva Rock, vous avez deux minutes pour nous résumer les principes fondamentaux de l'astrophysique. Top départ ! En 1994, sur un album du groupe britannique Pink Floyd, vous pouviez entendre ça. C'est Stéphane Hawking qui dit « Durant des millions d'années, l'humanité a vécu juste comme les animaux. Ensuite, quelque chose arriva qui libéra le pouvoir de notre imagination, nous apprime à parler. » L'astrophysicien a été le sujet de plusieurs documentaires, d'un film au cinéma. Mathieu, je pense que vous l'avez vu en 2014, une merveilleuse histoire du temps. Il a été héros de série aussi dans The Big Bang Theory. Si vous aimez bien cette série, il y est apparu plusieurs fois. Il a été croqué dans les Simpsons. Et puis le 6 février dernier, France 5 diffusait un documentaire absolument remarquable qui était intitulé « En quête d'une nouvelle Terre ». Stéphane Hawking y apparaît dans les premières minutes pour dire à quel point il est convaincu que les humains doivent quitter la Terre, utiliser leur curiosité et leur intelligence pour regarder vers les estoles et s'installer sur une nouvelle planète. Une déclaration avant de laisser place au chercheur français Christophe Galfard, un de ses élèves. Et c'est ce dernier qui nous embarque en fait à la découverte des dernières avancées scientifiques, destinées à nous permettre peut-être un jour de coloniser une planète. France Télévisions envisage de rediffuser ce documentaire. Alors sur France 4, cette fois-ci, il n'y a pas de date pour l'instant. En fouillant un peu sur Internet, vous allez trouver de larges extraits. Mais je ne vous l'ai pas dit, c'est un secret.